Depuis 2012, nous avons décidé d'ouvrir cette opportunité aux étudiants africains en créant au Maroc une école supérieure qui associe l'ingénierie de la santé au management de projets. Notre établissement opère dans différents domaines ayant trait à la santé ou l'environnement et propose des enseignements multiples et complémentaires. Bonjour, je suis Wafa Fakheth, la directrice et la fondatrice de l'école supérieure d'ingénierie de la santé à Casablanca et je suis aussi enseignante à l'école supérieure d'ingénierie de la santé et à la faculté de pharmacie à l'université de Montpellier. L'école supérieure d'ingénierie de la santé a été créée au Maroc, à Casablanca, mais pas seulement pour le Maroc, pour répondre à des besoins de toute la région, de toute l'Afrique. Alors pourquoi répondre à des besoins de la région ? Parce que l'Afrique doit mener un combat et elle doit relever un certain nombre de défis dans le cadre des préoccupations en termes de santé. Ce sont des défis qui sont énormes, mais en priorité, je souhaiterais, si mon souhait devait se réaliser, que l'Afrique devienne autonome en termes de contrôle et de production des médicaments qui sont sur son territoire. Qu'elle soit destinée aux étudiants en cursus académique ou au cadre déjà en poste dans leur secteur de la santé, notre établissement est à la pointe de la formation pour ces métiers. Nous avons deux types de formations, une formation d'ingénierie de la santé et une formation dans le management de la santé. La formation de l'ingénierie de la santé, elle s'adresse à des étudiants scientifiques, des bacheliers scientifiques, avec un socle commun des compétences sur le niveau Bac plus 3 ou avec les classes prépa pour la formation d'ingénieurs. Et au niveau du deuxième cycle, ces formations apportent une spécialisation métier, que ce soit dans la conception et la production des produits de santé, comme dans l'évaluation médicale de ces produits de santé, qu'ils soient en développement ou pendant leur commercialisation, que ce soit dans les risques chroniques environnementaux et sanitaires. Pour toutes ces formations, on a un volet aussi managériel, principalement du management de projet, pour permettre à nos lauréats de gérer n'importe quel projet de santé. Et aussi, on apporte des compétences en soft skills et en langue, comme le français et l'anglais. Grâce à nos formations axées sur la pratique, nous transmettons à nos étudiants toutes les bases et les acquis nécessaires dans le domaine de l'ingénierie de la santé. Ainsi, 100% de nos lauréats intègrent le monde de l'entreprise à l'issue de leur cursus. La formation est basée aussi sur la professionnalisation. Et un de nos points forts, c'est que nos étudiants ont pratiquement un an de stage entre le stage d'observation de licence et les deux stages d'application en Master 1 et Master 2. Ces stages font partie intégrante de leur formation et apportent à nos étudiants déjà une expérience professionnelle qui leur permet une insertion efficace au niveau du monde professionnel. Je suis M. Agoumi, j'occupe une fonction administrative au sein de l'ESIS-SMP et j'enseigne des matières transversales comme la programmation, les bases de données et la gestion de données. Alors, ESIS en fait, c'est une école innovante par la nature en fait de ses enseignements parce que ce sont des enseignements qui restent uniques en Afrique En huit ans d'expérience, nous avons réussi à nous positionner comme leader dans le domaine de l'ingénierie médicale en Afrique. Nous accueillons ainsi les étudiants de différents horizons, une diversité culturelle qui constitue pour notre établissement un atout. Nous continuons jour pour jour à œuvrer pour l'indépendance de ce domaine qui est un des piliers du développement économique et social des pays du continent africain grâce à des formations adaptées. ESIS-MB Le savoir a la performance.